Salut à toutes et à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'analyse physique de Badrari. Dieu sait à quel point vous attendiez cette vidéo avec beaucoup d'impatience. Vous le savez, le Golden Boy revient le 19 mars au glory, il tentera de prendre sa revanche face au Polonais Arkadius. Alors pour vous faire patienter, je vous propose donc d'analyser le corps impressionnant du Marocain. Bien sûr, pour réaliser une vidéo comme ça, je ne suis jamais seul, toujours accompagné par Clément Marcoux, préparateur physique, fondateur du FMC Performance Center. Salut Clément, comment tu vas ? Salut, ça va super, Iliès, c'est toi ? Ça va super et franchement, ça c'est l'une des analyses physiques que j'avais le plus envie de faire en ta compagnie, donc vraiment j'attends tes réponses. Tu le sais, c'est une surprise pour personne, c'est un secret pour personne, Badrari, c'est un sacré monstre, 1m98, généralement plus de 110 kg à la pesée. Esthétiquement, c'est souvent très impressionnant aussi, surtout à son époque du K1. A l'image d'un Anthony Joshua en boxe ou d'un Francis Ngannou au MMA, il a vraiment le physique d'un combattant dangereux. Oui, complètement, il fait 213 cm, tu sais, d'allonge. Il a des longs segments, il a un long humérus, un long radius, c'est une ceinture scapulaire large, pareil, il a des clavocules larges, comme on dit dans le jargon. C'est vraiment quelqu'un, surtout ces dernières années, qui s'est vraiment développé énormément au niveau de sa musculature. Il a aussi des insertions qui sont assez incroyables, il a un bassin très large, comme tu pourras le voir sur les photos. Harry, moi, c'est le boxeur, c'est le combattant, tout sport confondu, qui m'a le plus impressionné, que j'ai vu en vrai combattre. Je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir combattre à Lyon, tu sais, et contre Grégory Tony, et c'est le combattant qui m'a le plus impressionné de toute ma vie. Tout sport confondu, en termes de puissance, ce qui générait, c'était incroyable, et d'agressivité aussi. C'est ce que j'allais dire, parce que je me souviens, cette phrase de ta part m'avait vraiment marqué, je me souviens que tu me l'avais dit quand on avait analysé le physique de Jamel Ben Sadik et de Rico Verouven, et j'avais justement envie de te demander, qu'est-ce qui t'a choqué le plus quand t'as été voir la performance de Badrari sur place à Lyon ? Ça fait penser à pas Francis, il est moins costaud quand même que Francis, à part, il y a eu des moments où il était aussi costaud, mais moins génétiquement parlant, on va dire, il est moins costaud que Francis. Mais tu sais, comme il a des longs segments et une ceinture scapulaire large, il génère une... En fait, t'as l'impression que c'est comme une fronde, tu vois ? Je vois pas d'autre, c'est comme une catapulte, il met des crochets larges, mais avec... En plus, il y a cette mauvaise intention qu'il a sur les coups. Il met des crochets, mais avec d'une puissance, tu sais, il envoie ce cross du droit, il remonte au corps, tu vois, puis il remonte avec son crochet du gauche et chaque coup, il est pour détruire. Et ce qui m'avait bluffé, c'était l'ancrage qu'il avait sur ses appuis. Tu sais, il était... Il avait la garde très haute, très hermétique, il revenait depuis longtemps, il avait fait une prépa de malade pour revenir pour ce combat contre Greg Tony. Et les deux premiers coups qu'il a mis, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc ? Je te promets, et j'avais vu juste avant, j'avais vu... Je ne me rappelle plus, Daniel Guita, je crois que c'était, un monstre aussi, en Kawan, et Tyron Spong, qui avait combattu dans la soirée. Donc, pour te dire, j'avais vu des tueurs. Et franchement, comme lui, je n'ai jamais ressenti ça, pour ma part, une telle puissance. Je sais qu'on en a souvent parlé, ça aussi, mais est-ce que c'est une question de fibres musculaires rapides, pour expliquer cette puissance ? Je pense qu'il a des prédispositions, c'est-à-dire qu'à la majorité, tu sais, on ne va pas parler de préférence, on va parler de dominance, tu vois. C'est sûr que lui, il a une dominance de fibres rapides, d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il n'est pas très endurant. Par contre, tu vois, il le paye sur l'endurance. Mais c'est qu'il génère tellement de puissance à l'instant T qu'il en est terrifiant, et il a cette capacité à solliciter et à recruter des éléments contractiles qui font que chaque fois qu'il touche, qu'il connecte. En général, bien entendu, après, il ne connecte pas tout le monde. Mais donc voilà, non seulement il a des segments qui lui permettent d'emmagasiner de l'énergie, c'est de la biomécanique, et de la retransmettre, du coup. Donc, il est efficient sur ses coûts. Et en plus de ça, il arrive à recruter un maximum d'unités motrices à l'instant T. Et ça, c'est vraiment dû à son système neuromusculaire, etc. Et donc, lui, vraiment, en plus, je pense même que le fait qu'il soit très agressif, tu vois, dans les premiers instants, je pense aussi que ça a une incidence, parce qu'il met vraiment tout son poids. On l'a déjà vu, il tombe tout seul des fois, tellement il veut faire mal à ses adversaires. Non, il est voué, véritablement, c'est un monstre, ce combattant. Totalement. C'est ce qui donne un bilan de 92 victoires sur KO. C'est tout simplement monumental. Alors, son ancien entraîneur, Mike Passenger, estimait en fait que Bader était meilleur quand il arrivait en dessous des 110 kg. Face à SD, par exemple, le Marocain a affiché à peine plus de 100 kg lors de la pesée. Face à Benjamin Degbouilly, il était plus lourd, 109 kg, mais ça restait quand même 8 kg de moins par rapport à son adversaire. Et moi, personnellement, j'ai senti que ses coups n'étaient peut-être pas aussi meurtriers que d'habitude, même s'il a couché Benjamin Degbouilly à une ou deux reprises, il me semble. Alors, selon toi, Clément, c'est quoi la meilleure stratégie à adopter pour Bader ? Est-ce qu'il doit venir un peu plus léger, un peu plus lourd ? Surtout pour faire face à des heavyweight du côté du glory qui sont vraiment impressionnants. Il faut qu'il arrive plus lourd maintenant. Il faut qu'il arrive plus lourd. Parce qu'il n'est pas assez endurant. Et les mecs, aujourd'hui, les nouveaux poids lourds, c'est des monstres. Tu le vois bien, athlétiquement, c'est des titans, les ricos, etc. Tu ne peux pas arriver et faire 10 kg de moins qu'eux. Ça ne passe plus à ce niveau-là. Aujourd'hui, un bon Jansky, tu vois, à l'époque, il ne pourrait plus combattre. Les mecs sont trop énormes. Non, non, il faut qu'il arrive pour moi. Il faut qu'il arrive plus lourd. Et surtout que maintenant, il vieillit. Donc, ça l'aidera aussi à encaisser les chocs, tu vois. Donc là, non, non, il ne faut pas qu'il joue sur la vivacité, etc. Là, maintenant, il faut vraiment qu'il détruise son point fort. Donc, au contraire, en plus, ça va le réconforter d'arriver au même point que son adversaire. S'il arrive contre un rico à moins de 10 kg, ça va être une boucherie. Ça va être une boucherie. Tu vois bien, Rico, déjà que quand tu es plus lourd que lui, tu n'arrives pas à le tomber. Et même si tu tombes, il revient. Alors, c'est en plus derrière. Tu es 10 kg plus court, ça va être très, très dur. Non, non, il a tout intérêt, selon moi, à être à 114, 115 kg. Surtout que quand tu vieillis, comme on dit, on est toujours plus lourd quand on vieillit. On a plus tendance à monter de catégorie qu'à descendre. 37 ans quand même, Bader. Le temps passe et c'est clair et net. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, tu parlais de Rico Verouven. Justement, venons-en à ces fameux combats. On se souvient que Bader a quand même réussi l'exploit de mettre au sol Rico Verouven à deux reprises lors du rematch. Au premier combat, je trouve qu'il a fait un beau premier rang de Bader, mais malheureusement, une blessure au bras et ensuite une blessure à la jambe lors du deuxième combat a fait en sorte qu'il s'incline à deux reprises contre le champion incontesté des poils lourds du glory. Comment est-ce que tu l'expliques ? Est-ce que c'est parce que Rico est trop solide ou est-ce que ça s'explique aussi par l'inactivité du Marocain entre 2015 et 2016 ? Ou les deux, peut-être ? Ah, c'est Rico, c'est un rocher, tu vois bien. Ah, Rico, je ne comprends pas, on l'a vu en son dernier combat encore. Tu as beau le taper, il revient. Tu sais, tu as des mecs que plus ça va dans le mal, plus ils sont forts. Rebellus est vraiment l'exemple typique, tu vois. C'est des mecs que plus le combat dure, plus ils vont te mettre en difficulté. On dirait qu'ils aiment aller en enfer. Et Bad, c'est l'inverse, Harry. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans son sens, tu as vu la tendance un peu après à s'emporter, ça l'énerve, ça le frustre un peu, tu vois. Je pense qu'en termes de talent, je pense réellement que c'est un des vraiment tout meilleurs, si ce n'est peut-être le plus grand talent qu'il y a eu en kickboxing de l'histoire, de cette catégorie. Son mental, à des moments donnés, pas de peur, mais de se dire, d'être frustré de ne pas arriver à finir son adversaire. Et Rico, tu le sais, il monte en puissance. Et plus ça va, et en plus, il a contré Rico. C'est-à-dire que c'est Rico qui est rentré dedans pour lui faire mal, tu vois. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que je vois, j'aimerais qu'il y ait encore un dernier match, mais j'ai peur que ça soit, malheureusement, encore. J'aimerais qu'il me fasse démentier, parce que moi, je suis un grand fan de Harry. Et comme je te dis, moi, j'ai eu la chance de le voir. Donc, vraiment, j'aimerais, je crois à son retour. Mais c'est sûr que Rico, c'est un animal, quoi. Et surtout, il sait, il connaît, il sait qu'il faut qu'il laisse passer l'orage. Donc, c'est particulier. Mais c'est clair que ça ferait toujours une opposition qu'on regarderait tous. Ça serait extraordinaire. En tout cas, le premier round, ça serait une guerre nucléaire. Et ça, on le sait très bien, quoi. Alors, Clément, tu es certainement au courant. Mais depuis 2019, Bader travaille, en fait, avec un certain Yuri Peguel, qui est un jeune préparateur physique néerlandais. Il s'occupe des joueurs aussi de l'Agex Amsterdam. Est-ce que tu le connais ? Est-ce que tu es satisfait de son travail avec le Marocain sur ses trois derniers combats, c'est-à-dire le rematch contre Rico, le combat contre Benjamin Degbouilly et le dernier face à Arcadius ? J'ai vu pas mal de préparateurs, en fait, passés. J'ai pas vu que lui. Donc, je ne sais pas s'il n'y a que lui qui prépare. Mais ce que j'ai vu, c'était très basique. En toute honnêteté, je n'ai pas vu quelque chose qui m'a vraiment surpris. Je n'ai pas vu une ligne directrice particulière. Un coup, j'ai vu des entraînements qui s'apparentaient un peu à des circuits training. Après, j'ai vu des entraînements qui s'apparentaient plus à du bodybuilding. Après, j'ai vu des entraînements qui faisaient un peu comme du crossfit, tu vois. Je n'ai pas vu une patte du préparateur physique, en fait. Et c'est pour ça. Et à chaque fois, je n'ai jamais vu le même coach avec lui. Donc, je ne sais pas si son superviseur, c'est cet individu, sûrement. Et après, il doit déléguer peut-être parce que comme il s'occupe du foot, il doit déléguer à des collègues à lui. Je ne sais pas comment ça s'organise. Mais après, je ne sais pas réellement si ça a eu une incidence. Clément, il me reste une dernière question déjà à te poser. Une question très importante, comme d'habitude. J'aime bien finir avec ce genre de questions. Mais quand un athlète affiche un physique aussi monstrueux que celui de Bader Harry, il est souvent accusé de dopage. Le Marocain n'échappe bien sûr pas à la règle. D'autant plus qu'il a été contrôlé positif au produit dopant face à Hesdi. Hesdi aussi, d'ailleurs, a été contrôlé positif au produit dopant. Ce qui fait que la victoire de Bader a été transformée en no contest. Est-ce que les soupçons sont encore justifiés, encore aujourd'hui, le concernant Bader Harry ? Là, le problème, c'est global. Ce n'est pas Harry qu'il faut viser. Là, pour moi, c'est limite de l'hypocrisie totale de la part de l'organisation. C'est-à-dire que là, je pense que ce n'est pas le seul qui est sous-produit. Il ne faut pas incriminer que lui. Tous ses adversaires et lui-même, ils ont recours à ça. C'est une école, c'est une mentalité, c'est une autre culture dans cette discipline et dans cette catégorie. Même à l'époque, tu caouanes et tout, tu te doutes bien, tout le monde... Voilà, c'était culturel, en fait. Et là, c'est pareil. Je ne sais même pas comment ça se fait qu'il y a des tests anti-dopage. On en chopin de temps en temps, on dit que voilà. Mais quand tu vois des Ricohs arriver physiquement, c'est des physiques qui défilent les lois de la nature. Après, c'est des forces en nature. Mais après, lui, c'est vrai que c'est particulier parce que comme Overim, ils avaient des physiques qui n'étaient pas extraordinaires à la base. Ce n'est pas comme Ricoh. Ricoh, il a quand même plus ou moins été toujours costaud. C'est des mecs que tu les voyais. Ricoh, il a toujours été quand même ultra-athlétique. Lui, c'est vrai qu'effectivement, on appelle ça un peu un skinny fat, tu sais, en prépa physique. Il était un peu gras, mais maigre en même temps, Harry. Et d'un coup, il est revenu six mois après. Tu te rappelles, après, tout le monde avait été bluffé. Non, mais c'est un bodybuilder, quoi. Bon, mais après, là, pour moi, c'est bien sûr qu'après, c'est philosophique, ce que je te dis. Je peux comprendre que les gens disent oui, ce n'est pas normal. Je comprends, je ne défends pas ça. Mais je dis que de l'attaquer qu'à lui et de s'en prendre qu'à lui, que les gens, j'ai l'impression qu'ils s'attaquent qu'à lui, qu'à Harry. Il faut une fixation parce qu'il faut trouver quelque chose. Mais moi, je trouve que ce n'est pas cool parce que son adversaire aussi a été contrôlé. Ils ont tous été contrôlés. Donc oui, je pense que peut-être pas en ce moment, mais en tout cas, il a, je pense, toujours été ces dernières années. Et tous ses adversaires, sans exception, à mon avis, l'ont été également. Merci pour ta franchise. Et puis, pas pour te défendre parce que tu as le droit de donner ton avis. Encore une fois, c'est ce que j'apprécie chez toi. Mais ça reste théorique, bien sûr. Tu donnes ton avis. On n'a pas les preuves. Mais c'est important que tu donnes ton avis avec énormément de franchises, quoi. En plus, il a été contrôlé positif. Donc oui, c'est assez facile. Écoute, merci pour ton analyse, Clément. Comme je te le disais, c'était l'une de celles que j'attendais le plus depuis qu'on fait ces analyses physiques ensemble. Tu ne m'as absolument pas déçu. J'en profite pour vous dire de vous abonner également à la chaîne YouTube de Clément Marcoux. Je mettrai, comme d'habitude, le lien dans la description. Ce qui nous concerne, à la prochaine pour une nouvelle analyse physique. Et d'ici là, prends soin de toi, Clément. Avec plaisir, yes. Merci à tous. Merci à tous.